Aujourd'hui, on discute avec Jonathan Hilly, le fondateur de Rouge Total. Jonathan, c'est un studio créatif qui regroupe des artistes issus de milieux différents et qui oeuvrent principalement comme artistes tatoueurs. Dis-moi, pourquoi on appelle ça un studio créatif et non pas un tatou shop comme on entend relativement couramment dans le domaine? Très bonne question. Je pense que je voulais me dissocier du tatou shop classique. C'est un peu ce qui m'a motivé aussi à partir de ma propre entreprise puis à partir de mon propre studio. Je voulais créer quelque chose de nouveau, donc me dissocier ce nom-là, ça faisait du sens. Ok. Puis justement, tu dis, ça faisait partie de l'idée un peu, c'était quoi cette mission-là que tu avais quand tu as démarré ton propre studio? Bien, je pense qu'à la base, je voulais démocratiser l'art du tatouage. J'ai découvert ça par moi-même puis je trouvais que c'était associé à des connotations plutôt négatives et je voulais le faire connaître, le rendre plus accessible à un plus grand public si on veut. Le montrer aussi comme un art puis pas juste un peu basé sur les stéréotypes. Oui, exactement, exactement. Puis je pense que dans les dernières années, on le voit par l'évolution du domaine, c'est que c'est rendu un art à proprement dit maintenant, je pense. Puis est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial ou artistique qui fait que tu as créé un studio créatif ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout, je viens d'un milieu plutôt éducatif, je veux dire, dans le sens où mes parents m'avaient fortement encouragé à aller à l'université puis suivre le pattern scolaire, ce que j'ai fait. Et puis je n'avais pas d'entrepreneur nécessairement autour de moi non plus qui était des modèles. Donc non, en fait, parcours peut-être un peu atypique, mais qui m'a amené là par la force des choses quand même. Tu es formé en quoi à la base? Tu dis que tu as été à l'université, tu as suivi parcours scolaire, tu as étudié en quoi? J'ai étudié en architecture, je suis diplômé de l'Université Laval. Ok, quand même, background, je veux dire pas artistique, mais bref, l'architecture il y a quelque chose en lien avec le dessin, avec la création quand même. Vraiment, même la méthodologie est très semblable à ce qu'on peut retrouver dans une entreprise, l'approche client, le design préliminaire, l'exécution. Donc, oui, on se retrouve. Fait que comment tu es passé de là au tatouage? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'art du tatouage? C'est quelque chose que tu connaissais? De quoi tu étais curieux ou t'as découvert ça un peu par hasard à travers le… Bien, l'idée traînait depuis des années, mais après ça, c'est des amis, une rencontre avec un tatoueur, un vieux de la vieille, Serge, que je salue, qui m'a initié. Puis, en lisant finalement, en réalisant combien ça faisait de siècles puis de millénaires que ça existait dans toutes les cultures, puis ça avait évolué à travers les époques, ça m'a fasciné. Puis, je trouvais que tout le monde avait le droit de connaître cette vérité-là sur le tatouage et qu'il n'était pas nécessairement bien représenté, je trouvais. Ok. Mais bon, pour t'intéresser au tatouage puis vouloir en faire, c'est un talent artistique quand même qu'il faut. T'avais-tu déjà cette base-là, un talent ou un intérêt artistique quelconque que t'avais depuis plus longtemps? Bien, je dessine depuis que je suis tout petit. Je suis presque tenu avec un crayon, probablement, où je griffonnais. Les cours d'art plastique à l'école secondaire, c'était mes matières fortes. Et puis, je pense que c'était le désir de créer puis d'inventer en même temps. Mais là, vivre de mon art, c'était le dessin, personne n'achète un dessin. Les peintres, des fois, finissent par réussir à être populaires. Donc, dans mon éducation, ce n'était pas quelque chose qui était à valoriser facilement. Ce n'était pas un métier de faire du dessin. Oui, c'est ça. Ce n'était pas bien vu ou tu n'avais pas des chances de bien réussir avec ça. Donc, oui, le dessin, c'est sûr que c'était ma porte d'entrée. Donc, le dessin, c'est ton premier contact avec l'art. L'architecture que tu as amené, probablement, une méthodologie, une façon de travailler avec des clients, une façon de rendre un produit et tout ça. Puis là, finalement, tu es en contact avec le tatouage. Tu as commencé à t'intéresser à ça. J'imagine que tu as suivi une formation, évidemment, sur le tatouage. Tu t'es éduqué là-dessus, sur la culture du tatouage et tout ça. Tu as travaillé là-dedans, j'imagine, aussi, un peu par après, dans le tatouage avant d'arriver à entreprendre. J'imagine que tu as travaillé un petit peu. Bien, j'ai eu la chance de commencer avec un ami entrepreneur qui m'a fourni un local pour starter, puis même pour commencer, je devrais dire. Puis, le matériel aussi, donc, ça m'a aidé. J'ai fait des demandes de subventions aussi à la Ville, ça fait que ça m'a aidé aussi à partir. Mais finalement, j'ai été comme employé pendant deux ans, jusqu'à temps que je réalise que « Ah, Colin, les gens reviennent, j'aime ça. Peut-être que je pourrais fonder mon propre studio, puis partir voler de mes propres ailes. » Il vient de où cette motivation-là, tu sais, entrepreneuriale, à vouloir être employeur et non plus employer, puis à créer ton propre truc? Tantôt, tu disais que tu n'avais pas de modèle, mais que c'est quelque chose que tu avais en toi, tu penses, cette fibre-là? Oui. Oui, je pense que c'est ça. Puis l'architecture l'amène aussi en étant le donneur d'ouvrage, en étant le chargé de projet. Donc, il y a quelque chose de chapeauté, chapeauté la patente qui est le fun. Donc, puis la liberté, je pense, de faire ce que je veux faire, puis d'être mon propre patron, de gérer mes propres trucs, mais puis y croire, forcément. Oui. T'as créé un studio où vous êtes, en ce moment, vous êtes cinq artistes. On dirait comme une petite communauté. T'étais pas parti juste tomber du truc à toi. T'as-tu voulu t'allier, collaborer avec d'autres artistes? Pourquoi ce désir-là de créer une communauté d'artistes de tatoueurs? Pourquoi? Parce que je croyais qu'être ensemble, surtout créativement parlant, ça aide, puis tout le monde est gagnant. C'est une espèce de synergie qui s'installe, puis une symbiose. Mais pourquoi? L'idée est venue d'un ami, en fait, un ami de longue date, qui m'a lancé l'idée comme ça, qui était tout seul, lui, chez lui. Moi, j'étais tout seul dans mon sous-sol. Puis il disait « Hey, pourquoi on serait pas ensemble, tu sais, créativement parlant, ça serait trippant, puis juste l'ambiance. » Ça fait que j'ai cette petite graine-là qui a semé, a fait son chemin. Je me disais « OK, on va le faire. » OK. Puis donc, c'est parti de là. J'imagine qu'après ça, il y a des artistes qui se sont joints au truc. Puis là, c'est vrai que ça fait 11 ans. Comment ça a évolué, ce studio-là, à travers les années? Eh bien, ça a commencé lentement, parce que je prenais mon temps, puis on allait aux craintes, puis c'est correct, puis je prenais mon chemin. Puis ça a vite explosé. 2017, que j'ai suivi une formation croissance d'entreprise, ça a ouvert des portes, puis ça a allumé des lumières dans mon esprit. Et donc, on est passé rapidement de deux à un peu trois, jusqu'à six artistes, qui est la capacité maximum présentement de laquelle on est. Donc, oui, c'est un concours de circonstances, mais le fait de dire « OK, je lâche prise. » Je pense que c'est un peu ça qui a fait qu'on a grandi. Oui, j'arrête de vouloir tout contrôler. Des fois, on se rend compte qu'à Manet, il y a plusieurs, bien, un, on peut faire plus de choses, puis ça nous ouvre une liberté de plus pour peut-être développer, créer. D'ailleurs, parlant de développement, tu veux l'amener où, ce projet-là? Parce que bon, ça fait déjà plusieurs années que ça roule. J'imagine que tu as quand même des idées. T'as une vision, on t'appelait ça un studio créatif, c'est pas pour rien. J'imagine que tu as des idées créatives en lien avec ça. C'est quoi le genre de projet ou la vision que tu as pour que ça se développe encore plus, Rouge de terre? C'est intéressant parce que ça fait un lien avec ta première question qui était le créatif. Eh bien, oui, c'est que moi, j'ai commencé ma pré-retraite. OK, c'est bon. Non, mais l'idée, c'était de me permettre de me libérer du temps libre pour être capable de développer d'autres projets. Puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'intérêt à développer les choses, à les créer, à les inventer. Mais là, si je l'applique au quotidien, le service professionnel, puis je fais ça à temps plein, bien, j'ai pas le temps de développer autre chose puis d'essayer des trucs, de me planter puis recommencer puis de développer des nouveaux projets. Donc, l'idée de grossir était pour ça. C'est pas grossir à l'infini, c'est grossir assez pour que je puisse me retirer un peu, puis proposer des trucs à mes artistes, puis proposer d'autres avenues qui peuvent être trippantes pour tout le monde. Puis, est-ce que c'est top secret ou il y a déjà des types de projets dont tu peux parler, là, ou vers des trucs que tu aimerais essayer ou vers quoi tu aimerais t'en aller? Il y a des trucs que tu as le droit de dire ou pas encore? C'est top secret, non, c'est pas vrai. Oui, on a déjà… dès le départ, on a appelé ça Studio Rouge Total puis il n'y avait pas le mot « tattoo » dans le nom non plus. C'était au même titre que c'est pas un studio de tattoo, c'était autre chose. On voulait créer un brand. Donc là, tranquillement, pas vite, ce que j'aimerais, c'est pousser la marque de commerce pour que les artistes s'identifient puis les clients et les consommateurs. Mais oui, on a fait des t-shirts, on a travaillé sur des masques avec la pandémie. Puis, oui, j'ai d'autres idées. J'ai d'autres idées. Les jeunes aussi, faire des bandes dessinées peut-être. J'ai un ami qui est illustrateur, bédéiste. Donc, oui, je manque pas d'idées, mais il faut… C'est l'espace pour le faire. Une après l'autre. Quand tu regardes ton parcours puis tout ce qui est arrivé depuis 10 ans, depuis que tu as commencé à ouvrir ça, de quoi tu es le plus fier dans tout ce qui est arrivé puis dans où on est aujourd'hui? Bien, je suis fier que ça m'ait dépassé. Je suis fier que Rouge Total soit rendu plus grand que moi. Et je pense que ça pourrait vivre sans moi, puis répondre à une vision, puis offrir un service professionnel qui va perdurer dans le temps. Je suis bien fier de ça, en fait, que ça soit devenu plus grand que moi. Donc, dans le fond, quand tu dis plus grand que toi, dans le fond, c'est que tu as réussi à mettre ta vision, tes idées, tes valeurs dans ce projet-là. Puis maintenant, il y en a d'autres qui les ont adoptées puis qui les ont bonifiées avec leurs valeurs à eux puis leur vision à eux puis qui font grandir ce concept-là, si tu comprends bien. Exact. Oui, on commence avec une idée, une mission. Ça ne s'appelle même pas une mission au départ parce que tu as juste des idées un peu disparates. Mais tu es tout seul dans ton bateau, puis de réaliser qu'il y a des gens qui se joignent à toi puis qui embarquent dans le bateau, puis pas toujours en totalité. Des fois, c'est une partie de la vision qu'ils partagent, puis on évolue ensemble. Ça, ça me fait dire que le bateau pourrait continuer sans moi. Complètement. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre avec ton art ou à travers tes projets? Peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront un peu différents, mais à travers ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais transmettre que ce soit à la communauté ou dans ton industrie? Hum. Le message, en fait, que j'aimerais transmettre au niveau entrepreneurial, c'est que c'est possible. Justement, c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est vrai. Sauf que c'est possible. C'est possible de vivre de ces choses, puis de créer un chemin qui t'appartient, qui est unique, qui ne ressemble à aucun autre chemin que tu peux copier, puis c'est peut-être ça la force, puis le fait que ça fonctionne. Donc, à travers le côté entrepreneur, c'est ça. À travers mon art, ça se dessine tranquillement, ça, le style d'un artiste. C'est toujours une évolution. Donc, oui, peut-être que je prendrais une tangente un peu avec un message quelconque, mais pour l'instant, non, pas dans mon art, nécessairement. Plus dans l'idée générale. Dans ton parcours, dans ton processus, puis dans comment toi, tu te développes en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est ça, c'est ça. D'y croire, puis d'aller au bout de ses rêves. Juste les faire, puis… Cool! J'aime ça. Merci, Jonathan. Puis, on va continuer cette discussion-là, mais avec le segment des questions en rafale. Jonathan, on va apprendre plus sur toi, sur l'entrepreneur, mais sur la personne que tu es. Donc, je te pose des questions, et tu me réfères le plus spontanément possible. C'est bon? OK. Quelle est ta plus grande qualité d'entrepreneur? Rassembleur. Ton plus grand défaut? Perfectionniste. Quand il arrive un problème ou un est prévu, c'est quoi ta première réaction immédiate? Je pleure en boule, non. Je pense positif et je cherche les solutions. OK. T'as-tu été proactif, là? Oui, je pense que oui. Proactif, pas nécessairement, mais je suis toujours dans une pensée positive. Bien, tu ignore. OK. Ton moment préféré dans une journée de travail, c'est quoi? Ah, mon café du matin. Du matin. Donc, t'es clairement un type café plus ce que t'es, j'imagine? Oui. C'est quoi la première chose que tu fais quand t'arrives au studio le matin? Je m'installe. Donc, j'accueille mon client ou je m'installe. Je salue ma gang. Oui, je fais ça, je passe dans chacun des bouts, puis je fais le tour. Quelle est la tâche qui t'irrite le plus que t'aimes le moins faire? Le nettoyage. Est-ce que t'es plus productif le matin ou le soir? Le matin. Est-ce que tu préfères les tâches business ou les tâches plus, tu sais, vraiment travail de tatoueur avec le client? Ah, j'aime ça développer, ça fait que c'est business. Oui, le développement des affaires, c'est cool. Oui, j'ai commencé à arrêter de tatouer, puis je m'en vais penser à mon autre idée. Je suis rendu dans cette idée-là. Puis, est-ce que t'es un entrepreneur qui est à l'avance ou à la dernière minute dans ces trucs, généralement? Ah, à l'avance ou à la dernière minute? Dernière minute. Dernière minute. La pensée artistique qui fait ça. Bien, oui, ça marche. Ça marche. C'est comme le syndrome de la tourette. Non, le syndrome de... Non, non, je vais le trouver. Laissez-moi un instant. C'est un syndrome de loi, clairement. C'est ce qui fait que ça marche, même si t'as une minute comme cette cadence-là. Plus tu laisses de temps à faire quelque chose, plus ça va te prendre du temps à le faire. Oui. Plus tu le mets dans un condensé, plus tu vas être efficace. T'es mieux sur le stress, sur le deadline. Parkinson. Mais ne pas mélanger avec la maladie. Oui. On va chercher ça, Jonathan. Merci pour cette discussion-là. C'était super intéressant. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada